Dans le cadre du plan d'action français en faveur de la Côte d'Afrique qui subit actuellement une grave crise alimentaire, les réponses sont multiples. Il s'agit de financer des ONG, des organisations internationales, mais également de procéder à des actions plus opérationnelles, plus concrètes. Nous mettons 20 tonnes de produits alimentaires thérapeutiques qui s'appellent Pumply Dose. C'est un complément alimentaire qui permet justement d'éviter aux enfants de tomber dans une malnutrition aiguë. En utilisant ces produits qui sont des produits adaptés, nous pouvons enrayer pendant au moins un mois sur 14 000 enfants cette crise alimentaire. Nous avons monté cette mission dans l'urgence car il s'agissait de fournir au plus rapidement au gouvernement djiboutien ces 20 tonnes de produits thérapeutiques. Nous nous posons dans l'après-midi à Djibouti et là les autorités françaises et l'ambassade, et le centre de crise remettront au gouvernement djiboutien au ministère de la Santé les compléments alimentaires que nous avons transportés depuis la France. Musique Musique En fait, l'important pour nous, c'est le savoir où sera distribuée l'aide. Apporter l'aide quelque part dans le monde, on sait faire. On peut acheter assez facilement la nourriture adaptée aux besoins nutritionnels des enfants qui sont sur place. Le gros souci et la plus grande difficulté, c'est de savoir comment est-ce que ce fret alimentaire va être acheminé jusqu'aux enfants qui ont vraiment besoin. Et ça c'est un casse-tête, c'est difficile, même les plus grandes ONG, MSF, ACF, etc. On travaille sur ce point précisément pour aller, pour cibler, savoir quels sont vraiment les sites où on a vraiment besoin de cette aide plus que les autres. Et c'est pas facile. A partir de demain, on va planifier les endroits où on va les distribuer. Nous avons déjà identifié des localités dans les régions de l'intérieur, dans les zones rurales. Nous avons des agents qui travaillent déjà sur le terrain à l'intérieur de ces populations et nous allons procéder à la distribution de ces aliments. Mon sentiment, c'est que j'ai trouvé des interlocuteurs mobilisés pour travailler, à trouver des solutions assez rapidement afin d'améliorer la situation des populations. Et la nécessité d'établir un contact entre l'ensemble des acteurs, les acteurs publics et politiques Djiboutia, les partenaires internationaux, les associations locales et les élus locaux. Je pense qu'il faut obtenir des résultats positifs et bien sûr les professionnels de santé, que tout ce monde apprenne à travailler ensemble. C'est le fruit effectivement d'un travail en commun avec les acteurs humanitaires, les travailleurs humanitaires, avec le pays qui réceptionnera l'aide, qui nous disent précisément quels sont leurs besoins. Et on organise les moyens interministriels français qui seront adaptés aux besoins des demandeurs finaux. Ils ont travaillé de manière très intense cette dernière semaine sur des budgets qu'on alloue à des ONG, à des OIG et à trouver des solutions innovantes. Bon, ça peut être le transport aérien, ça peut être le transport par bateau. On est en train de travailler actuellement sur cette solution-là qui nous permet d'acheminer un gros volume d'aide, d'aide alimentaire, d'aide technique au profit de la Corne d'Afrique. Donc on met grosso modo une semaine pour réaliser finalement la première étape de l'opération qui est celle d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501